Alors bonjour à tous, je suis Mario Martit, je suis humoriste et faites comme moi, écoutez Radio People. Allez Mario, on est dans le canton de Neuchâtel, ici, tu es le Châtelois, depuis toujours, parce qu'avec l'optique, je me demande si c'est un indice ici, vraiment. Alors oui, Martit, c'est un peu de l'Est, mais vraiment de l'Est, bien de l'Est. De l'Est du canton ? Non, de la Suisse, je suis toujours. D'accord, mais du côté des Balkans alors ? Plutôt, vraiment au bord de l'Italie, par exemple. Mais toi, tu es né ici ? Oui, je suis né en Suisse, dans le canton du Jura, je n'aime pas trop le dire, c'est vrai, mais je suis forcé de l'admettre. Moi aussi, je viens du canton du Jura, tu vois. Ah, donc c'est une fierté de ton côté ou pas du tout ? Pas du tout à ton âge, mais actuellement, totalement assumé en Iria. Tu verras, avec l'âge, tu auras moins honte. Sans doute, sans doute. Raconte-moi toi, avant que l'humour arrive dans ta vie, qu'est-ce que tu faisais de normal avant ça ? Alors, de normal, j'étais un banal footballeur. Je faisais du foot et c'était vraiment mon principal centre d'intérêt. Et maintenant, c'est vrai que c'est la comédie. Je devais passer ça avant le football. Et voilà, c'est un peu très simple. Tu rêvais d'être footballeur, d'un grand footballeur et tout, et puis de jouer évidemment dans la plus grande et précise aux équipes du monde, Neuchâtel-Xamax ? Forcément, c'était vraiment un rêve depuis toujours. Tu sais que maintenant, tu pourrais jouer ? Ah, c'est clair, mais bon, c'est plus trop le but ultime. C'était quoi le rêve d'enfant, alors ? C'était d'être un grand footballeur comme Ronaldo, comme Messi ? Effectivement, ouais. C'était de jouer un jour au Real Madrid. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas pour moi. Et voilà, c'est l'histoire aussi. Jouer à quel poste ? Je joue toujours en fait. Je joue toujours au football. Je joue au milieu. Milieu offensif ? Milieu offensif derrière les attaquants. C'est beau ça, c'est toi qui fais la passe décisive, l'attaque en marque, et puis voilà. C'est clair. Avec quelle équipe tu joues ? Alors, je joue au Team Littoral de Boudry. C'est un regroupement en fait, entre Boudry, Boll et Cambod. En septième ligue. Huitième. Ça m'étonne pas assez bien. On est plus fort à la perron que sur le terrain, il paraît, dans ces ligues-là. C'est clair, nous, on attend la troisième mi-temps, c'est ce que c'est tout. Le match en lui-même, on s'en fout un peu. L'école, ça se passe qu'en gros pour toi ? Alors là, je suis en apprentissage justement en tant qu'enquête commerce. Et puis là, je finis mon CFC. Puis je vais commencer une maturité. Je te repose ma question. À l'école, tu étais un élève comment ? Alors, à l'école, je préfère pas en parler en fait, c'est fait exprès. J'essayais d'éviter le sujet. Les détails de la naturalisation ? Alors en fait, c'est beaucoup de paperasse, pour pas grand-chose. Pour une carte d'identité, voilà. Et un passeport tout rouge, tout beau. On t'a posé des questions particulières un peu sur le bon pays ? Alors oui, mais bien entendu, je suis réclamé dans toutes les questions. Je pense qu'il fait les râles, les noms, les cantons et tout ça. La recette de la fondue et tout. Bien entendu, la recette de la fondue, surtout la raclette. Ça, c'était important. C'était dur les premiers mois de manger tous les jours des fondues. Ça, c'est rude. Et l'hymne national suisse, évidemment, tu sais le chanter. Bien entendu. Donc, je t'écoute. Alors, là, j'ai un petit blanc en fait. Mais sur le moment, quand le soleil se couche, voilà. Jean-Jacques Goldman prend sa guitare et chante avec toi. Je ne demandais aucune idée. Il faut faire attention parce que tout d'un coup, il peut repartir. Oui, mais j'espère qu'il n'y aura pas de contrôle. Parce que je suis dans la merde. C'est vrai. Bon, alors, moi, souvent, les gens me disent que je suis misanthrope. Alors, misanthrope, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est les gens qui détestent absolument tout. Moi, par exemple, à part Nabila, je déteste aussi les conseillères d'orientation scolaire. Ils m'ont quand même passablement mangé durant mon enfance. C'est vrai que j'avais une certaine maniabilité avec les armes à feu, due à ma nationalité. Et donc, j'ai décidé de la mettre à profit en devenant policier. Bon, elle m'a dit de calmer. En stipulant que je n'allais pas supporter psychologiquement d'arrêter mes cousins à longueur de journée. Du coup, je suis devenu emplé de commerce dans une administration publique. Donc, ce qu'elle ne m'a pas dit, c'est que je n'allais pas supporter de couper de l'électricité chez tous nos cousins. Ça, non, elle ne m'a pas dit. J'ai aussi un pote chinois. Un pote chinois qui s'appelait Xi Wawa. Lui voulait devenir vétérinaire. Pour un chinois, c'est quand même le comble. Et donc, il est allé vers la conseillère d'orientation scolaire. Il a dit, madame, moi, je suis très intéressé par les animaux. Non, ce n'est pas vrai. Donc, ne fais pas que les mauvais. J'ai dit, allez-y. Ce qui est un petit peu plus chelou, c'est qu'il voulait ouvrir un cabinet vétérinaire à côté du restaurant de son frère. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Apparemment, ça cartonne. Ils se font des petits échanges. Voilà. C'était une partie de mon sketch. Oh ! Bravo, Marie. C'est ça, Marie. On a écrit sur scène et tout. Et puis, que ça continue, c'était toujours du plaisir, c'était du bonheur. Et que ça plaise beaucoup aux gens. C'est ça, Marie.